Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père, fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, viens vivre en moi le mystère de ta Pâque, fais cheminer ton Église au souffle de l'Esprit d'amour. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mercredi 29 mars. Nous nous approchons tranquillement de la passion de Jésus-Christ et voilà que les appels à croire à la résurrection se matérialisent dans la parole de Dieu. Cette foi en Dieu, cette foi qui transforme tout être, nous pouvons le vivre à travers ses récits, à travers cette parole qui nous est adressée. Prenons tout d'abord un instant pour nous approcher de ce Dieu des miséricordes, ce Dieu qui nous offre la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parlait ainsi. Est-il vrai, Sidraque, Misaque et Abnédago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cita, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidraque, Misaque et Abnédago dirent au roi Nabucodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidraque, Misaque et Abnédago et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de licoter Sidraque, Misaque et Abnédago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent, assurément, ô roi. Il reprit, eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu et sont parfaitement édènes et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria, béni soit le dieu de Sidraque, Misaque et Abnédago qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui. Et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Parole du Seigneur À toi, louange et gloire éternellement Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères A toi, louange et gloire éternellement Béni soit le nom très saint de ta gloire À toi, louange et gloire éternellement Béni sois-tu dans ton saint de ta gloire A toi, louange et gloire éternellement Béni sois-tu sur le trône de ton règne A toi, louange et gloire éternellement Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes À toi, louange et gloire éternellement Toi qui sièges au-dessus des kéroubimes À toi, louange et gloire éternellement Béni sois-tu au firmament dans le ciel À toi, louange et gloire éternellement Ta parole, Seigneur et vérité Et ta loi délivrance Heureux, ceux qui ont entendu la parole Heureux, ceux qui ont entendu la parole Dans un cœur bon et généreux Qui la retiennent et portent du fruit Par leur persévérance Ta parole, Seigneur et vérité Et ta loi délivrance Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs Qui croyaient en lui Si vous demeurez fidèles à ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Alors vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Ils lui répliquèrent Nous sommes la descendance d'Abraham Et nous n'avons jamais été les esclaves de personne Comment peux-tu dire vous deviendrez libre ? Jésus leur répondit Amen, amen, je vous l'ai dit Qui commet le péché est esclave du péché L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison Le Fils, lui, y demeure pour toujours Si donc le Fils vous rend libre Réellement, vous serez libre Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham Et pourtant, vous cherchez à me tuer Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous Je dis ce que moi j'ai vu Auprès de mon Père Et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu Chez votre Père Ils lui répliquèrent Notre Père, c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez les enfants d'Abraham Vous feriez les œuvres d'Abraham Mais maintenant, vous cherchez à me tuer Moi, un homme qui vous ai dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu Cela Abraham ne l'a pas fait Vous, vous faites les œuvres de votre Père Ils lui dirent Nous ne sommes pas nés de la prostitution Nous n'avons qu'un seul Père C'est Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre Père Vous m'aimeriez Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même C'est lui qui m'a envoyé Acclamons la parole de Dieu Deux affirmations de la foi Misa, Kidraque et Abnenago Ont confirmé leur foi devant Nabucodonosor Ils ont affirmé leur foi Ils ont jugé que leur vie terrestre N'avait pas de valeur S'ils devaient pour cela Sacrifier leur vie du ciel Leur vie éternelle Voilà que déjà La déportation du peuple d'Israël À Babylone Déjà cet esprit de la résurrection Était fort Cet esprit de la vie éternelle Était déjà présent On met dans les mots De Misa, Kidraque et Abnenago De pouvoir Confirmer La vie éternelle Que cette vie N'est pas Que la mort N'est pas la fin Mais qu'au contraire Le Seigneur Les amène à la vie Et voilà qu'un ange Était parmi eux Présence de Dieu Alors si cette présence de Dieu Elle est évidente Auprès de Sidraque, Misaque et Abnenago Elle l'est encore plus Envers Jésus Mais comme Jésus Parle au nom du Père Les pharisiens, eux Ne parlent pas au nom du Père Ils parlent en leur nom Ils parlent pour leur propre profit Ils parlent pour eux-mêmes Alors quand ils disent Qu'ils sont les fils d'Abraham Jésus les confronte en disant Si vous étiez les fils d'Abraham Vous feriez au moins le même acte qu'Abraham Et croire à la parole de Dieu Croire à Dieu Croire en Dieu Mais ce n'est pas ce que vous faites Vous utilisez Dieu Pour vos propres profits Et c'est ce que nos médias Essaient de dire à propos de l'Église Que nous sommes là pour nos propres profits Je peux vous dire que Si j'étais pour mes propres profits Si j'avais à faire ce qu'il fallait Pour gagner de l'argent Je ne serais pas prêtre J'aurais la capacité d'avoir des meilleurs salaires J'aurais la capacité de faire des choses Qui sont beaucoup plus lucratives Mais le Père m'a appelé Le Père et Jésus-Christ m'ont appelé à être prêtre Et j'ai dit oui Faire les œuvres d'Abraham C'est d'avoir cette foi Cette proclamation de la foi Vivre sa foi au milieu de nos frères et de nos sœurs Voilà l'œuvre d'Abraham que nous pouvons faire aujourd'hui Si eux n'ont pas pu le faire Nous, nous pouvons choisir de le faire Vivre notre foi Auprès des gens pauvres Auprès des gens qui ont peut-être des difficultés au niveau mental Ou même de leur éducation Mais nous pouvons Nous pouvons vivre notre foi auprès d'eux Pour rappeler Que Dieu est présent Que Jésus est venu sur notre terre Pour nous appeler à la vie éternelle Auprès des gens qui ont pu le faire Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pain Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes Il deviendra pour nous le pain de la vie Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes ce pain Fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Accepte en sacrifice Seigneur Les présents que nous voulons te consacrer Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom Et servent ainsi à nous guérir Par le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Élevons notre cœur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant Oui l'univers entier sauvé par la passion de ton fils Peut désormais proclamer ta grandeur Par la puissance incomparable de la croix Apparaît en pleine lumière le jugement du monde La victoire du crucifié C'est pourquoi avec les anges et tous les saints Nous te louons Seigneur Et nous exultons de joie en proclamant Tu es saint, Seigneur, ô notre Père Paix aux hommes et gloire à toi Terre et ciel sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Seigneur, nous te prions Sanctifie ses offrandes en répandant sur ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps et le sang De Jésus le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion Il prit le pain Il rendit grâce et le rompit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même après le repas Il prit la coupe De nouveau il rendit grâce Et la donna à ses disciples en disant Prenez et bevez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire En faisant ici mémoire de la mort Et de la résurrection de ton fils Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé digne De nous tenir devant toi pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur de ton Église Répandue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité En union avec notre pape François Notre évêque Luc Et tous les évêques, les prêtres et les diacres Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts Accueille-les dans la lumière de ton visage Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph, son époux Les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange et ta gloire Par ton Fils, Jésus, le Christ Par lui, avec lui et en lui À toi, Dieu le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen D'un cœur confiant Nous reprenons cette prière En disant ensemble Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché À l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève le péché du monde Heureux Heureuse les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement de parole et je serai guéri à l' guest教é du monde Éあ tu m'as repas des noces de l'agneau Je reens Page pour moi Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux nous donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, montre-toi proche de ton peuple qui te supplie. Et puisque tu lui permets d'espérer avec confiance en ta tendresse, donne-lui dans ta bonté de goûter le fruit de ta constante miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage.